et salut à tous à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo nous sommes très très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons faire le tout premier duel du 7-2 avec les starters mando versus gideon et je suis accompagné de nikoko salut nikoko salut les amis salut mathieu donc nouveau starter mais en proxy oui tout de suite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté on a fait ça il a fait ça à la petite main ouais ouais ça y est là sur la chaîne on est parti sur le là on est beaucoup sur le roi exactement là sur la chaîne à partir de maintenant vous allez voir quasi peut-être encore une analyse de deck qui va être peut-être en 7,1 mais après ça va être focus sur le 7,2 et je tiens à préciser que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoint nous avons dépassé les 8000 abonnés il ya encore quelques jours de ça donc un grand grand merci à tous et si vous nous découvre aujourd'hui parce qu'on le voit dans les stades vous êtes encore très nombreux à regarder et à pas vous abonner n'hésitez pas à le faire pour nous donner de la force parce que là maintenant on se dirige vers les dix mille et ça les dix mille tout d'un coup c'est la folie et on fait péter le champagne on se fait enfin bref on fait la totale mais voilà pas là que ça va que l'enjeu écoute j'en veux dire on n'a qu'une chose en vie c'est d'y jouer de voir ce que ça vaut ces starters donc on s'installe on lance l'introduction et vous faire la table c'est parti est ce que tu es prêt alors moi je te dirais surtout bien installé mathieu ah oui bien ça l'excuse moi j'ai voulu prendre l'avancé bien installé chez vous l'aider pour savoir et on s'excuse franchement je suis désolé on a un con depuis tout à l'heure qu'en train de passer sa tondeuse ou je ne sais quoi ça me rend dingue on a reculé le tournage de quelques minutes mais quelques heures il veut pas arrêter j'ai fait un 4 ok j'ai fait un 4 c'est pas bon c'est ça je fait un cap j'en fais un 4 hop je coupe yes je coupe aussi écoute avec une certaine émotion quand même qu'on fait ce premier duel du 7-2 premier duel du 7-2 alors on le précise et on tient à remercier ni coco qui a fait voilà ce sont que des cartes imprimées pour ces des proxys on tient le préciser c'est pas que vous mais ça fait le taf franchement avec le fait qu'on ait les cartes et tout franchement ça fait le taf mais écoute je suis prêt je suis prêt et ben c'est parti pour deux je vais jouer le troupeur incinérateur qui est une nouvelle carte enfin forcément il n'y aura que des quasi nouvelles car quelque chose me dit que c'est une carte que tu apprécies oui moi pour deux je vais jouer le disciple de la voix qui tant que cette unité est améliorée elle gagne du 5 plus un pas mal je vais prendre l'initiative et ben je vais dire c'est bon pour moi mais écoute je peux utiliser le pouvoir de guidéon qui me permet de donner plus 1 à une unité qui a trois ou moins en puissance donc elle a deux en coups excuse moi donc j'utilise le pouvoir de guidéon pour lui donner plus 1 à elle donc ce qui fait que c'est une 3 3 3 3 3 2 en fait elle n'a pas de c'est que j'en plus c'est ça et lorsque c'est elle attaque elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur donc là je t'inflige 3 toi tu ne m'attaque pas cette carte elle est super bien pour deux oui je vais jouer le griff carga et qui me permet de regarder moi c'est cinq cartes et je prends une amélioration et je vais prendre l'enfant trouvée et je crois que je mets les autres sous mon deck ok pour trois je vais jouer le death trooper qui fait que je vais infliger deux points de dégâts à lui et de dégâts moi tu me fais une sortie ou une sortie de l'espace un jeu café quoi c'est bon pour moi pour deux je vais jouer groupe ok pour deux je vais jouer l'avant-garde de taille et qui fait que vous pouvez jouer donner un jeton expérience et unité qui coûte trois ou moins donc ce que je vais faire c'est que je vais donner un jeton expérience à mon incinérateur ici groupe d'incinérateur hop là pour un je vais jouer je vais jouer ça je gagne le trait mandalorien ça marche et du coup je joue une unité ça marche pour deux alors par contre j'ai oublié de réincliner pour deux je vais jouer une prime pour la mettre sur groupe pour un je vais mettre une prime également pour moi la mienne ça me permettait de ramper la chaîne elle permet de mettre un jeton expérience à un maximum de deux unités ok 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 je vais prendre l'initiative c'est good pour me je vais directement utiliser le pouvoir de guide on sur qui sur le troupeur incinérateur ok donc ça te fait 4 et le 4 cas de la famille un plus un plus un mais c'est un plus un plus zéro tour humaine non ça non c'est qu'elle dit pardon de neuf ans donc ce qui fait que c'est une 3 3 et maintenant elle passe en 4 3 et donc je vais attaquer directement au groupe je me mets quatre dégâts mais toi tu m'en afflige un quand même parce que je n'arrive pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini non je n'ai pas fini et donc il me reste deux points de vie moi ce que je vais faire c'est que pour un je vais mettre un réflexe instantané moi je commence avec les cartes à rallonge 4 dégâts j'ai mis je t'incline ça et donc je vais attaquer tout de suite pour deux ta bases ok je vais utiliser parce qu'on est aussi là pour montrer un peu comment on seigne le jeu une carte contrebande oui madame monsieur donc je joue cette carte contrebande qui est donc intervention opportune donc automatiquement tout de suite je la joue j'incline 2 pour la jouer et joue une unité de votre main alors je mets une petite pause c'est le mathieu du futur au moment où je fais le montage je voulais attacher enfin faire un petit rappel concernant le mot clé contrebande je voulais je vous lis la règle et après on je vais vous expliquer par rapport à l'exemple c'est que si vous avez une ressource face cachée doté d'un coup de contrebande vous pouvez payer ce coup pour la jouer puis mettre en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource incliné pour la remplacer vous pouvez incliner une carte pour aider à payer son propre coût de contrebande donc en fait pour faire simple ce que j'aurais dû faire en fait dans l'ordre en fait il n'y a pas de misplay mais c'est une question de timing j'aurais dû d'abord incliné les deux ressources mettre alors c'est pas obligatoire mais mettre la carte contrebande que je veux jouer dans ses ressources inclinées la retourner la jouer et après prendre la première carte de mon deck pour la mettre incliné donc là dans l'exemple il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur particulière mais c'est juste une question de timing c'est un nouveau mot clé donc à chaque fois qu'il y aurait une petite erreur comme ça je tâcherai de vous le rappeler je vous laisse profiter de la suite de ce duel donc faut que je la paye donc je vais jouer l'incinérateur que je paye pour deux et elle a embuscade donc ce qui fait que automatiquement je vais attaquer ton gros groupe je le tue et je ne prends pas les dégâts moi j'ai 5, 6, 7 points de vie ah t'as 7 ! ah oui c'est vrai excuse moi je t'avais infligé 2 ah bah écoute ça change pas mon move mais du coup tu prends 2 dégâts je prends 2 dégâts donc je le tue donc tu meurs je meurs et moi tu me mets 6 c'est ça et moi je vais je vais prendre l'initiative ça marche je vais infligé 2 points de dégâts à ta base je m'étais trompé tout à l'heure je lui ai mis 2 dégâts à moi et pas à toi c'est corrigé c'est bon pour toi ? oui 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 c'est bon pour moi c'est bon pour toi j'en suis là il me reste donc 5, 6, 7 il me reste 1 point de vie j'ai 2 d'attaque j'ai 2 d'attaque et du coup je te tue pas si je te tue et tu me tues ok donc tu perds ta prime enfin je prends la prime qui était donc de mettre donc ils disent mettez en jeu la carte du dessus de votre deck dans votre ressource entend cette unité éliminer capture par contre ils disent pas qu'elle inclinée mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource et donc lui tu me l'as détruit ça marche bah écoute lui je vais infliger 3 points de dégâts à ta base je vais me déployer ok je vais infliger 2 points de dégâts à ta base pour 2 je vais jouer ça et donner un jeton expérience voilà tout à fait pour 3 je vais jouer le pion il arrive protégé il a pas en effet lui ? non c'est quand il est en action c'est une action que je dois faire pour le jouer 3 je vais mettre mon fusil à Mando et du coup j'en vais je vais mettre mon dos ça devient une 7 je j'ai les redoubles quoi 7,7 ok je vais passer mon tour tu vas passer ton tour oui ok Je prends l'unit. Ok, je vais faire venir Gideon. Mais vu que t'as passé, je prends l'unit. Ah ! Pardon, excuse-moi. Bien vu. Là, j'ai le petit leader. Le petit leader, il est déployé. Mando. Je lui ai mis le petit fusil. J'ai capturé une de ses unités. J'ai... Potentiellement, là, au prochain tour, je lui mets 12 sur la base. Je pense qu'il n'est pas prêt. L'attaque surprise. Vous connaissez cette carte. Je vais terminer ton unité. Et récolter ma prime. Qui était de donner un jeton expérience à un maximum de 2 unités. J'ai donc eu le... 8, 8. 10, 8, 8. Le joueur français. Pour 8, je vais jouer le croiseur léger de Gideon. qui fait qu'une fois joué, je peux prendre dans ma réserve une carte qui coûte 3 ou moins. Une carte avec un famille. Donc, je vais prendre le Death Trooper. Et tu le joues ? Et je le joue gratuitement. Et donc, je te le joue et t'affiche de dégâts à toi comme à moi. D'accord. Par contre, je pense qu'il arrive incliné. Enfin, je le joue. Pour moi, il est joué. Il coûte 3 de votre main ou de votre défaut. Ah oui, je croyais que c'était que 2. Moi, pour 2, je vais faire attaque surprise. Célèbre carte du 7, 1. Oui. Qui me permet de t'infliger 4 et 3, 7. 4 et 3, 7. 8, 9. 10, 11 et 12 dégâts à ta base. Ok. Ça s'appelle une patate de forain. Bon, là, clairement, son mando, il me fait très très mal. J'aurais dû sortir Gideon juste le tour d'avant. J'ai complètement emmerdé. Je pense littéralement que je vais me faire ouvrir sur cette game. Putain, c'est pas possible. Donc, ça me fait arriver à 14. C'est vrai que c'est fait mal. Je vais attaquer pour 2 ta base. Ok. Moi, pour 2, je vais jouer au gros goût. Ok. Je vais faire venir Gideon. Très bien. En limite. Ok. Écoute, je vais me pliger 3 points de dégâts à ton gros goût. 3 points de dégâts, c'est bon, c'est fini. Et, bah, c'est tout. Ok. Je vais incliner ton... Pour 3, je vais donner 4-4 à mon Gideon pendant ce tour, pendant cette phase. Je laisse là juste pour qu'on s'en remercie. Oui, oui, oui. Pas 10 problèmes. Pas 10 problèmes. Moi, je vais aller mettre... 9. 7, 8, 9 dans ta base. Tu es là ? 23. Et, bah, je vais attaquer ton... ton Mandalorian avec Gmov Gideon. Alors, tu es avec 4 d'attaque en plus. 4, 4, tu es à 7. 7, 10. Donc, 7, 10. Donc, moi, tu vas me tuer, c'est sûr. Mais tu vas prendre 9. C'est ça. Tu récupères ta prime. Exactement. Et donc, il revient incliné. Incliné. Tita, tita, tata. Moi, j'en ai attaqué. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je vais te proposer à l'instant T, c'est que je vais jouer le protecteur du trône qui aura sentinelle que quand elle sera buffée. D'accord. Enfin, moi, je vais attaquer Grosgoo avec mon... Termine Grosgoo. C'est ça. Moi, pour 2, je vais jouer... Ok. Pour 2, je vais jouer lui. Je prends l'unité. Ça marche. Je vais infliger 2 points de dégâts à ta base. Ce qui fait qu'il me reste 11 points de vie. Enfin, tu as 11 de dégâts et j'en ai 23. Donc, il ne me reste plus que 7. Et pour moi, ça va être bon pour ce tour. Donc là, ce qui se passe, c'est que ma carte a disparu. Et donc, ton personnage meurt. Et donc, ma personnage meurt. Ecoute, tu m'as dit combien, excusez-moi, là, les... 23 dégâts. Moi, il me reste plus que 7 points de vie. D'accord. Et toi, tu te restes encore donc 19. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Alors, moi, je vais mettre... une amélioration de ce fait. Ça marche. Non, elle a donc sentinelle. Ouais, 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 ça marche, ça marche. Pourquoi elle est... Pourquoi elles sont inclinées ? Pourquoi elles sont inclinées ? Ouais, ouais, elles sont comme ça. Ouais, elles sont inclinées. Donc, elle a sentinelle. OK. Pour un, je vais éliminer une amélioration de elle. D'accord. Pour 3. Ceci. Elle a sentinelle. Je vais utiliser son action à lui pour mettre une prime sur elle. Donc, c'est... C'est une prime, en fait, qui, dès que je la récolte, je soigne de 5 ma base. OK. Donc, j'aurais dû... OK. Je ne savais pas trop. Je ne me rappelais pas. Ouais. Voilà, le client... J'ai été son client. C'est clair. Meilleur client, je dirais. En même temps, il ne me dit pas ce qu'il fait. Je ne peux pas le deviner. Pas très gentil. Très bien. Ce qui est... Ce qui est... Ce qui est... C'est que pour 1, je vais lui mettre ça. OK. Taché, donner... Je trouve que ça marche. OK. Je vais utiliser le pouvoir de Gideon pour donner plus 1 parce qu'il a 3 en puissance. Donc, c'est OK. Donc, il passe à 4 et je viens taper ton... ta sentinelle. OK. Donc, ce qui fait qu'elle meurt. Je me soigne-moi de 5. Et moi... Toi, tu récupères. Je mets un jeton plus 1, plus 1 sur l'unité. Comme ça. Allez, alors, tu récupères ta base. Et je m'en vais mettre 3 points de dégâts à ta base et j'ai récupération 1. OK. Donc, 3 pour moi et 1 pour toi. Tu te soignes de 1. Ça marche. Je vais infliger 7 points de dégâts à ta base. Je prends l'initiative. D'accord. Je vais infliger 2 points de dégâts et à ta base. Et pour 2, je vais te mettre une prime sur 8. OK. C'est bon pour moi. Pour 4. Yes. Le Razor Kress qui me permet d'aller chercher une amélioration dans ma défaut. pour 2. Je vais jouer le lieutenant Snow Trooper sur le Trooper qui fait que je vais le tuer et je ne vais pas prendre de dégâts. Et je récupère la prime ce qui fait que ma première carte va en ressource. Je passe. je vais mettre une prime pour me soigner de 5 sur le Razor. Je prends l'initiative. Pas bien. On n'est pas bien. Je vais détruire. Tu prends 3 dégâts et tu te soignes de 5 à 6. Du coup, tu es là. Tu es redescendu. Je suis à 16. Sur ma base, tu es à 19. Et j'ai pris combien ? 3. 3. 3. Donc, je t'inflige après 2 points de dégâts. Lui, tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. J'aurais pu jouer avec lui, mais de toute façon, ça ne change rien. Elle a plus ça. Si elle attaque une unité. Donc là, pour le coup, j'attaquais ta base. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est bon pour moi. Fin de... Ah non, c'est quoi pour 3. Excuse-moi. 3, je ne joue plus. Allez, c'est bon. Il avait débordement. Donc, ce qui fait que je te mettais 3 dégâts sur ta base. Allez. Pour 4, je vais jouer à battre le dragon. et je vais éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. Tu peux éliminer le client, non ? Il n'a pas 5 ou plus. Et tout à l'heure, le client, j'aurais dû te l'incliner. Oui. Je ne savais pas exactement... Je n'ai pas encore la maîtrise de ton nez que je ne vais pas jouer. En même temps, le client, on l'avait dit sur une vidéo, Nico, il faut regarder les vidéos aussi. Le client, il donne plus 5. Il soigne de 5 sur la base. Désolé. Désolé. Il me sauve la game pour le coup. Écoute, et là, tu as le board, je ne suis pas bien. Écoute, je vais te donner 3 dégâts à ta base. Je prends l'initiative. 2, 2, 2, et 2, tu as perdu. Je n'ai pas. J'étais bien, mais ton... qui me soigne, assez fort. 2 x 5, ça fait 10. Là, il me reste 16. Ce qui fait que j'étais à 26 et puis j'ai le raise. Enfin, lui. En fait, je n'ai pas compris pourquoi tu ne m'as pas incliné à un moment lui. Tu m'as incliné en fait un... C'était pour me garder... Pour regarder mon... T'en amélioration. Je n'ai plus mon gros goût. Il y avait un truc, je ne voulais pas que tu me le tues. Bon. Écoute, c'était ultra serré. Mais ce qui est bien, c'est que sur cette partie, on va débriefer. En tout cas, on a pu montrer un peu toutes les mécaniques contrebandes, captures et primes. Et honnêtement, Gideon, il est super fort. Super fort. C'est ce qu'il avait dit sa bague dans sa vidéo. Bon, ben voilà, c'était la conclusion de ce duel. Voilà, c'est les premiers. Celui-là... Moi, moi, personnellement, on va aller les gars. Ça ne compte pas. On commence. Je n'étais pas au courant que le client, il pouvait faire ça. Mais en fait, j'ai hésité. Je l'ai vu. Je me suis dit, je n'ai pas encore dit « Hé, fais quoi la carte, machin ? » Bon, après, je ne pense pas que je perde forcément là-dessus. Le deck du Gromov, il est... Il est très, très fort. On a pu le voir parce que je n'étais pas bien à un moment donné. Et puis, dès que j'ai pu commencer, ne serait-ce que déjà avec le client, de me soigner, c'est déjà un bon... Malgré tout, parce que j'étais à 26, si je m'étais passionné, parce que je me suis soigné de 10 en tout, j'ai fait deux fois la prime. Donc, je leur étais à 26, donc il me resterait plus qu'à des dégâts. Après, j'ai flou de le board avec le fait que j'ai des bordements, je t'infligais des dégâts supplémentaires avec mon véhicule. C'est un deck qui prend vite le terrain. Ah, oui, oui. Et moi, j'ai réussi à te mettre une pêche à 12 ou 13, je ne sais plus, mais derrière... Franchement, à ce moment-là, je n'étais pas bien. Je me suis vu bien, à ce moment-là. C'est marrant. C'est marrant. Et vite après, non, j'ai peut-être fait un miss, ça me plaît, je pense, avec un gros goût, mais bon, après, moi, j'ai fait 3, 2, 2, 2 games, je crois, 3 games avant avec, donc bon, il faut avoir le temps de s'habituer. Tu as l'enquête à parler, j'ai envie de dire, Mathieu. Oui, après, que tu nous fasses ça en tournoi, c'est compliqué, mais en vrai de vrai, je pense que là, on a pu vous montrer toutes les mécaniques, c'est aussi ça qui est cool, c'était le but. Les primes, les captures, j'ai fait une contrebande, on a tout fait. On a tout fait. Franchement, on a arrêté de faire des miss, mais bon, nouveau set, 10 nouvelles règles, donc 10 nouveaux miss, on est potentiellement, on est à l'abri de rien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre, je l'avais déjà dit en introduction, mais je le redis vraiment un grand merci à tous. S'abonnes, la petite cloche, on partage, le meilleur pouce, le meilleur pouce comme toujours, et on se retrouve donc à très très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Ciao !